L'année 1789 fut une année déterminante dans l'histoire de la France, même si ce qu'on appelle la Révolution française dura une dizaine d'années. En 1787 et 1788, de mauvaises récoltes provoquèrent une hausse du prix du pain et le peuple français souffrit de disette, d'autant plus que le royaume connaissait déjà une importante crise financière. Face à la crise, les États généraux furent convoqués et 1200 députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État se réunirent le 5 mai au château de Versailles. Ces trois ordres représentaient la société de l'Ancien Régime. Suite à l'échec de ces États généraux, les députés du tiers-État protestèrent et se constituèrent en Assemblée nationale le 17 juin. Le 20 juin, ils firent le serment du jeu de paume, considéré comme l'acte fondateur de la démocratie française. L'agitation populaire ne faiblit pas, notamment à Paris, et Louis XVI déploya des soldats autour de la capitale. Le 14 juillet, le peuple parisien s'empara de la prison de la Bastille, symbole du pouvoir absolu du roi. L'abolition des privilèges, votée le 4 août, signa la fin de la société inégalitaire de l'Ancien Régime. Le 26 août, les députés adoptèrent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclama que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». La Révolution se poursuivit pendant plusieurs années et connut des épisodes sanglants. De nombreuses réformes furent également mises en place. La prise de la Bastille, devenue le symbole de la Révolution française, fut célébrée un an après, le 14 juillet 1790, lors de la fête de la Fédération. Cet événement est à l'origine de la Fête nationale de la France, célébrée chaque année depuis 1880. L'année 1789 fut une année déterminante dans l'histoire de la France, même si ce qu'on appelle la Révolution française durera une dizaine d'années. Point. L'année 1789 fut une année déterminante dans l'histoire de la France, dans l'histoire de la France, même si ce qu'on appelle la Révolution française durera une dizaine d'années. Point. En 1787 et 1788, « De mauvaises récoltes provoquèrent une hausse du prix du pain et le peuple français souffrit de disettes d'autant plus que le royaume connaissait déjà une importante crise financière. » « De mauvaises récoltes 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 » connaissaient déjà une importante crise financière. Point. Face à la crise, virgule, les états généraux furent convoqués et 1200 députés de la noblesse, virgule, du clergé et du tiers-état se réunirent le 5 mai au château de Versailles. Point. Face à la crise, virgule, les états généraux furent convoqués et 1200 députés de la noblesse, virgule, du clergé et du tiers-état se réunirent le 5 mai au château de Versailles. Point. Ces trois ordres représentaient la société de l'ancien régime. Point. Ces trois ordres représentaient suite à l'échec de ces états généraux, virgule, les députés du tiers-état protestèrent et se constituèrent en assemblée nationale le 17 juin. Point. Suite à l'échec de ces états généraux, virgule, les députés du tiers-état protestèrent et se constituèrent en assemblée nationale le 17 juin. Point. Le 20 juin, virgule, ils firent le serment du jeu de paume, virgule, considéré comme l'acte fondateur de la démocratie française. Point. Le 20 juin, point. Ils firent le serment du jeu de paume, virgule, considéré comme l'acte fondateur de la démocratie française. Point. L'agitation populaire ne faiblit pas, notamment à Paris, et Louis XVI déploya des soldats autour de la capitale. L'agitation populaire ne faiblit pas, notamment à Paris, et Louis XVI déploya des soldats autour de la capitale. Le 14 juillet, virgule, le peuple parisien s'empara de la prison de la Bastille, virgule, symbole du pouvoir absolu du roi. Le 14 juillet, virgule, le peuple parisien s'empara de la prison de la Bastille, virgule, symbole du pouvoir absolu du roi. L'abolition des privilèges votée le 4 août signa la fin de la société inégalitaire de l'ancien régime. Point. L'abolition des privilèges votée le 4 août signa la fin de la société inégalitaire. Le 26 août, virgule, les députés adoptèrent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclama que, ouvrez les guillemets, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Fermez les guillemets, point. Le 26 août, virgule, les députés adoptèrent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. qui proclama que, ouvrez les guillemets, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Fermez les guillemets, point. La révolution se poursuivit pendant plusieurs années et connue des épisodes sanglants, point. La révolution se poursuivit pendant plusieurs années et connue des épisodes sanglants. Point. De nombreuses réformes furent également mises en place. Point. De nombreuses réformes furent également mises en place. Point. La prise de la Bastille, virgule, devenue le symbole de la Révolution française, virgule, fût célébrée un an après, virgule, le 14 juillet 1790, virgule, Lors de la Fête de la Fédération, point. La prise de la Bastille, virgule, devenue le symbole de la Révolution française, virgule, fût célébrée un an après, virgule, fût célébrée un an après, virgule, fût célébrée un an après, virgule, lors de la Fête de la Fédération, point. Fin. Cet événement est à l'origine de la Fête nationale de la France, célébrée chaque année année depuis 1880, point final. Cet événement est à l'origine de la Fête nationale de la France, célébrée chaque année, année depuis 1880, point final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501